Il faut prendre les trois points pour aller à Lille, l'esprit tranquille, et c'est parti pour 90 minutes. Timothée, l'entrée de la surface, il perd ce ballon, récupéré par Pierre Bascoult qui va pouvoir tirer, bon tir ! Et super barré de Renault. Centre, attention, Férez, en retrait, c'est Rho qui frappe à côté. Il n'y aura pas d'arrêt de jeu, mais ce glauchon qui siffle la fin de cette minute, 0 à 0. Voici l'équipe vainqueur de la coupe Gambardella, samedi dernier au Stade de France, où nous avons vécu des moments très très forts. C'est la présentation au public stéphanois qui ovationne cette équipe, elle le mérite bien, après un parcours en tout point remarquable. 57 buts marqués, un seul encaissé, et toute l'équipe stéphanoise au grand complet. Nous allons vous citer ces noms, qui sont rentrés dans l'histoire de la SS. Férez, Moreau, Armand, Rondin, le buteur au Stade de France, Pontal, Méliens, Endour, Lafleuriel, Sablé, Thion, Taguercet, Mendy, Massengo, Dubiki. Oui, c'est alors que les Stéphanois entament un tour d'honneur bien sympathique. Pour la Gambardella, enfin une équipe digne du maillot vert dans le Cope Sud. A moins de 17 ans, vous êtes la fierté du club dans le Cope Nord. Ah oui, un grand, un coin de Seine-Bleu, dans l'horizon, Stéphanois. Stéphanois face à ce fameux Cope Nord. Stéphanois face à ce fameux Cope Nord. Papé Sarr. Papé a été retenu, oui. Didier, Timothée face à Renaud. Et but ! But de Lillier, Timothée après. 9 minutes de jeu en seconde période. La Sainte-Étienne qui ouvre enfin la marque au à zéro. Maten Gou. Férez, Adjali, récupération de Potion, finalement Serrault il y a hors-jeu d'Adjali. Et l'arbitre qui a fait signe de jouer, un centre Cousin qui manque sa tête, il a fait signe de jouer Monsieur Glochon, il ne l'avait pas sifflé, Jérôme Alonso n'est pas content, mais c'est vrai que tout le monde s'est arrêté, Serrault lui a continué, il a pu centrer. Gauvin, attention, ce balle en défense, il faut se dégager, il a perdu le ballon Cousin, et Alonso qui sauve son équipe, avant que Manucci dégage. Serrault Pris en tenaille, attention à ce contre Martégal, avec Cousin qui se présente seul, et superbe, en vol le nez ! Oh ! Égalisation Martégal ! Égalisation Martégal ! Et Bouanayri, qui a marqué, ça s'échauffe les esprits là-bas. À 10 minutes de la fin, Bouanayri qui égalise pour Martégal. Il a tiré ! Pas chelou, l'accrocheur dans la surface ! Bon, on sait ! Et cette fois l'arbitre ne s'il fait pas pénalty ! Oh la vilaine faute ! Le vilain tac, les avertissements ! Timothée a tiré le coup au front ! Il l'a tenté directement ! Oui, prise de volée de Boudarène ! Voilà un bon coup franc, mais il n'y a pas beaucoup de Stéphanois dans la surface de réparation ! Ça y est ça ! Et Boudarène se présente à l'entrée de la surface ! Second poteau ! Renaud qui dégage, sous la pression de deux Stéphanois ! Attention à cette contre-indact ! Martégal ! Serrault qui a eu poursuivi, qui était venu chercher ce ballon, et qui est maintenant servi devant ! Il m'avait, il peut s'entrer ! La tête de Buenare, à côté du cadre d'Alonso ! Cacheloul, un trait par Cacheloul ! Il a Simon à sa droite ! Il fixe au forge ! Il perd le ballon, Cacheloul ! Il peut le donner à Simon ! Qui frappe à côté du but, mais il a été contré, c'est un corneur pour le Stéphanois ! Buenare et Alonso ! Il va pouvoir calmer ! Monsieur Gréuchamp, ici, qui va finir le match ! On ne retiendra qu'une chose ce soir ! Le point du maintien du partout, entre Martégal et la Saint-Etienne ! Mais vraiment une piètre, piètre performance de Stéphanois ! ... ...